Francis Ghanou vient tout juste d'impressionner le monde de la boxe et le monde des arts martiaux. Je te raconte tout dans cette vidéo. Après avoir quitté l'UFC suite à des contrats qui ne l'arrangeaient plus, le Camerounais Francis Ghanou a donc choisi de se lancer dans une aventure folle. Tout le monde avait qualifié cela d'une mésaventure en fait. Tout le monde, tous les analystes disaient que non, Francis Ghanou va aller se faire écraser, il va se faire piétiner. Mais le gars, il était tellement sûr de lui, tellement déterminé qu'il savait et il s'est dit, je vais aller en boxe et je vais vivre ma passion. Il faut comprendre qu'à la base, Francis Ghanou est un athlète de MMA, c'est-à-dire qu'il fait du mix martial arts. La boxe, c'est pour lui une passion. La boxe a été vraiment pour lui une motivation profonde. Et donc, il s'est dit, après avoir fait une brillante carrière à l'UFC, il a donc décidé de se lancer dans une carrière de boxe, mais une carrière dans laquelle il devait pouvoir faire un combat, il devait marquer sa carrière. Certains analystes avaient dit, non, Francis Ghanou, il va se faire piétiner, il va se faire marcher dessus. Franchement, c'est une aventure, c'est une mésaventure. Tyson Fury va l'écraser et tout. J'ai même vu certains analystes s'excuser et franchement se dire, c'était juste étonnant. Ça a été un combat qui n'a pas laissé le monde du sport indifférent. Tout le monde a été dans la célébration de se dire, franchement, Francis Ghanou est un véritable génie du combat. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce gars, il est capable de faire tout ce qu'il dit et de confirmer tout ce qu'il dit et de confondre totalement tous les analyses et de donner tort à toutes les personnes qui se mettent à analyser la situation avant que le combat n'ait eu lieu. Après avoir regardé ce combat, pour moi, Francis Ghanou est un véritable génie du combat. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la matérialisation de la vision qu'il a. On est encore autant plus choqué par le calme, par la maîtrise et par tout le sang-froid qu'il a gardé durant le combat. Il faut retenir trois choses à l'issue de ce combat. Francis Ghanou n'a jamais boxé auparavant, mais il s'est quand même lancé le défi d'affronter le champion du monde incontesté dans sa catégorie Poirot. La deuxième chose, c'est que Tyson Fury a beaucoup communiqué autour de ce combat en disant que comme quoi ça devait être difficile pour Ghanou et que Ghanou devait se faire écraser. Mais on se rend compte, en fait, dans la manière dont le combat a été géré, on se rend compte que Francis a tenu pendant les dix rounds, dix rounds pendant lesquels Francis Ghanou a tenu tête et a tenu en échec le champion du monde incontesté. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir mais pourquoi Francis Ghanou a-t-il perdu au moment de la délibération ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tyson Fury a un combat juste après ce combat-là. Pour tous les fans de sport, il est clair que Francis Ghanou s'est fait voler sa victoire. Et je pense que ça ramène un certain débat sur la table. C'est de dire, finalement, la boxe, c'est pas un sport, en fait. C'est beaucoup plus de la politique, de la renommée qui joue, le prestige qui joue. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde le combat et lorsqu'on voit comment le combat s'est déroulé, alors soit c'est Ghanou qui gagnait ou alors c'était un combat, on va dire, voilà, pile pile quoi. Ça dit que ça devait être un match nul. Moi, je pense qu'à la limite, ils auraient dit match nul. Parce qu'en réalité, le knockdown, Francis Ghanou met Tyson Fury un knockdown. On se rend bien compte que ce gars de Francis Ghanou a quelque chose. Je pense aussi que, d'un côté, Francis Ghanou, vu que c'était son premier combat, il n'était pas très à l'aise avec ses gros gants de boxe. Parce que franchement, si le point gauche, je pense que si le point gauche de Francis Ghanou, qui a atteint Tyson Fury à la tête pour lui mettre knockdown, si c'était avec un gant de MMA, franchement, Tyson Fury ne serait pas prête de se rélever. Maintenant, il va falloir analyser le combat. Lorsqu'on analyse le combat, on se rend compte d'une chose. Francis Ghanou a dominé le combat dans la majeure partie des rounds. Il est vrai qu'à un moment donné, Tyson Fury a fait jouer le jeu du boxeur, mais on se rend bien compte qu'il était en difficulté tout au long du combat. Et ce qui est étonnant, c'est le résultat qu'on voit à la fin. C'est un résultat qui est contestable. Mais après, on va dire que ce sont eux les professionnels. Nous ne sommes que des amateurs, nous ne sommes que des personnes qui regardent. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on se rend compte de l'ambiance, lorsqu'on observe le combat, on se rend bien compte que Tyson Fury a été tenu en échec du début jusqu'au dernier round. Donc pour moi, clairement, c'est une victoire qu'on vient de voler à Francis Ghanou. Mais bon, après, c'est la boxe. La boxe, ce n'est pas que du combat. La boxe, c'est aussi un peu de politique. La boxe, c'est aussi un peu du relationnel. La boxe, c'est aussi un peu du prestige. Il faut préserver le prestigieux Tyson Fury. Il faut préserver la prestigieuse ceinture, le prestigieux titre. Mais la réalité est telle que lorsqu'on regarde le combat, on se rend bien compte que Tyson Fury a clairement perdu ce combat. Et il n'a rien compris. En fait, il n'a pas vu ça venir. Il n'a rien compris. Ça nous ramène à quelque chose de fondamental dans la carrière de Francis Ghanou de façon générale. Francis Ghanou est quelqu'un de très déterminé. Lorsque vous regardez le parcours, comment est-ce qu'il est parti de l'UFC, comment est-ce qu'il a pu s'en sortir par rapport à toutes les difficultés qu'il y avait autour de lui. Il a donné tort à tous les analystes. Il a donné tort à tous les bookers. Il a donné tort à tout le monde. Tout le monde pensait que Francis Ghanou devait se casser la fille. Tout le monde pensait que Francis Ghanou devait se faire manger, se faire broyer par Tyson Fury. Mais on vient tous de voir que Francis Ghanou a tenu pendant les 10 rounds. Et pendant les 10 rounds, il a été clairement et largement au-dessus de Tyson Fury. Un Tyson Fury dépassé par les circonstances. Un Tyson Fury dépassé par la fureur du prédateur. Un Tyson Fury complètement malmené après avoir pris un knockdown. Alors, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais franchement, ce combat était un combat épique. Et je pense que Francis Ghanou a tout à gagner à l'issue de ce combat parce que désormais, les gens vont pouvoir considérer Francis Ghanou comme un véritable génie de la boxe. Comme un véritable génie du combat en général. Parce qu'il a la capacité de combattre en MMA et de revenir en boxe réaliser une telle performance dans une catégorie reine. La catégorie reine, c'est-à-dire la catégorie de Poilou réaliser une telle performance alors que c'est son premier combat en boxe. C'est juste merveilleux. Merveilleux de voir un Francis Ghanou malmener le prestigieux champion Poilou. Tyson Fury. On a vu un Tyson Fury totalement malmené par Francis Ghanou. Et franchement, moi, je dis chapeau à Francis. Et voilà, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais franchement, pour moi, le combat a clairement été volé à Francis. Mais bon, après, c'est la politique de la boxe. La boxe, c'est comme ça la boxe. On laisse le champion gagner. On se dit, bon, c'est le champion. Vu que c'était trop court court, bon, le champion va gagner. On donne à Francis le temps de pouvoir encore faire ses armes, de construire ses stratégies pour pouvoir prochainement peut-être raffronter à nouveau ou alors affronter notre boxeur. Francis Ghanou vient clairement d'écrire l'histoire. Et c'est indiscutable. Il a donné tort à tout le monde, y compris aux grands analystes de la boxe, y compris même certainement aux arbitres et aux autres. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.